Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de lutte contre les tripes, c'est plus particulièrement de lutte biologique. Donc la lutte biologique, qu'est-ce que c'est ? En gros c'est utiliser des organismes vivants pour lutter contre d'autres organismes vivants. Donc là par exemple, j'ai commandé des petites punaises prédatrices de trips qui vont venir faire le travail d'un insecticide mais naturellement en fait. Les petites orius, alors attendez le nom est un peu compliqué, orius laevigatus, honnêtement je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai commandé ça sur le site Biogrowi, c'est un site belge il me semble. Donc dans ce tube, normalement il y a 100 petites punaises prédatrices. Je vais essayer de faire un plan plus proche et de vous les montrer. Ce sont des toutes petites minuscules punaises noires. Alors ce n'est pas les punaises dégueulasses qu'on déteste tous, qu'on voit l'été, qui sont énormes et qui nous répugnent un peu. Ce sont vraiment des toutes petites minuscules bébêtes, encore plus petites que des fourmis. Donc pas d'inquiétude à voir, n'est-ce pas ? Bon, si vraiment vous êtes ultra phobique des insectes, ça va être compliqué d'utiliser ça. Si vous êtes comme moi, que vous les aimez pas particulièrement, mais que ça va, il n'y a pas de problème généralement, n'hésitez pas à utiliser ça. En l'occurrence, ce que je voulais faire aussi, c'est normalement coupler avec des acariens prédateurs. Sauf qu'en fait il y a eu un problème sur le site quand j'ai voulu commander. Du coup, à côté, j'ai commandé des nématodes qui, elles, vont s'attaquer aux larves qui sont dans le terreau, dans le substrat. Donc c'est à utiliser pendant l'arrosage. Donc j'ai commandé des nématodes, donc là je ne les ai pas encore reçues. Par contre, donc pour l'instant, on va juste utiliser les petites orius, les petites punaises, et on va les épandre dans mes plantes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni le plus possible de mes plantes un peu partout. Il y a mes plantes à moi, il y a certaines plantes pour le site. Dans tous les cas, elles vont aller chercher les trips et elles vont rester ensuite à l'endroit où il y a des trips. La particularité des punaises, contrairement aux acariens et aux nématodes, c'est qu'elles s'attaquent à tous les stades du trips. Donc ça va de la larve jusqu'à le trips adulte, en fait. Elles mangent tout. Donc c'est vraiment bien, c'est hyper pratique. Alors forcément, c'est beaucoup plus cher que les insecticides. Par exemple, ce petit flacon-là, il faudrait que je vérifie, mais pour 100 petites punaises. Je ne sais plus, je remettrai le prix à l'écran. Le format au-dessus, je crois, est à 49 euros. La prochaine fois, effectivement, je vais passer au sachet d'acariens que l'on installe dans ces plantes, parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins cher quand même. Donc c'est parti, je vais prendre la caméra et puis je vais vous montrer tout ça. Alors, on va essayer de vous filmer les petites punaises. Est-ce qu'elles se cachent ? Ah, on les aperçoit là, dans le bouchon. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, ça grouille un petit peu là. Plein de petites punaises noires. Ah, puis en plus, il y a le reflet. Ah, vous voyez, regardez comme ça bouge là. On voit bien là, il y en a plein. Elles sont bien vivantes, bien actives. Elles ont bien tenu le choc, entre guillemets, de la livraison du voyage. Donc voilà, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais ouvrir le petit capuchon et que je vais épandre, comme ça, quelques punaises par-ci, par-là, dans mes plantes, un peu partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. S'il m'en reste, j'irai aussi en mettre dans les serres, juste en prévention, au cas où. Et puis, voilà, c'est parti. Alors là, on voit qu'elles sont très pressées de sortir. Elles me grimpent dessus. Honnêtement, moi, ça ne me fait pas grand-chose, donc je m'en fiche un petit peu. Hop, voilà. On va vraiment en mettre partout. On va épandre ça sur le feuillage et sur le terreau. Le mieux, normalement, c'est d'épandre ça sur le feuillage, mais les plantes d'intérieur, c'est un peu compliqué quand même. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Alors, de toute façon, elles vont aller chercher à manger toutes seules. Une fois que vous les avez déposées, que l'épandage est fait, elles vont se balader, elles vont partir à la recherche du trips toutes seules. Voilà. Non pas que j'ai beaucoup de trips, mais j'en ai vu quelques-uns. Et honnêtement, les insecticides, à force, ça pique la gorge. On sent que ce n'est vraiment pas bon pour nous, ni pour les plantes, ni pour l'environnement, ni pour personne. Donc, c'est quand même mieux d'utiliser ces petites bébêtes là. Voilà. Bon, je vais continuer. Où est-ce qu'on va en mettre ? On va en mettre un petit peu là. Alors, à une main, c'est un peu galère avec le téléphone dans la main. Et puis voilà, je vais continuer comme ça, mais vous avez compris le principe. Alors là, par exemple, j'ai réussi à épandre sur le feuillage. Donc, je vais essayer de vous les filmer. Mais alors, en fait, elles disparaissent à une vitesse. Là, juste le temps de poser le flacon, de prendre le téléphone pour vous filmer. Voilà, on les voit vite fait. Mais vous voyez, elles disparaissent vraiment très, 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 très vite. Ce n'est vraiment pas des bestioles que vous allez voir. Si vous en voyez une de temps en temps sur le feuillage, c'est vraiment un petit coup de chance. Regardez celle-ci, on la voit plutôt bien. Mais voilà, ça disparaît assez vite. Donc là, je ne sais pas si on va en voir. Je pense qu'elles ont déjà disparu. Non, on ne voit rien. Alors là, on en a quelques-unes sur ma fenêtre. Alors forcément, on ne va rien voir parce que je suis complètement à contre-jour. Voilà, elles cherchent, elles se baladent. Là, elles se sont perdues, celles-ci. Elles se sont un petit peu paumées. Mais voilà, elles vont... Ah, elles s'envolent, elles sautent, vous voyez. Elles se sont un peu perdues, mais bon, elles vont retrouver vite leur chemin. Elles vont sauter dans une plante et puis s'y installer. Voilà, donc vous voyez, ce n'est vraiment pas des insectes flippants. Ce n'est pas des gros trucs dégueux, visqueux ou des trucs avec des grosses pattes. C'est vraiment minuscule, minuscule. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas des punaises qui vont venir s'attaquer à vous, qui vont se mettre dans votre matelas, dans vos vêtements. C'est vraiment, elles cherchent de la nourriture, elles cherchent à manger dans les plantes, elles cherchent les trips. Alors, je crois qu'elles consomment aussi d'autres choses. Il faudrait que je vérifie, je vous mettrai tout à l'écran, de toute façon, les infos au fur et à mesure. Elles cherchent à manger et elles vont aller de plante en plante. Elles vont se déplacer comme ça jusqu'à ce qu'elles trouvent, qu'elles croisent le chemin d'un tripse et le bouffer. Voilà. Et quand elles n'ont plus rien à manger, elles meurent tout simplement. Elles vont mourir dans vos plantes, elles vont mourir dans le terreau, ça va se décomposer. Vous n'allez même pas les voir faire. A moins d'un coup de chance et d'en voir une tuer un trips sous vos yeux, ce qui ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai quand même utilisé les punaises au moins 4 fois déjà ces dernières années. Mais je n'ai jamais vu les punaises en action. C'est ultra discret, vraiment. Alors, je sais, ça peut en faire flipper certains, surtout quand on voit que dès qu'on ouvre le tube, elles se baladent un petit peu sur la main comme ça. Mais c'est rien, c'est vraiment pas méchant. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas flipper. Vraiment. Bon, après, si vous préférez la méthode chimique avec les insecticides, bien entendu, continuez comme ça et continuez comme vous faites. Mais voilà, moi je partage cette astuce parce que c'est quand même plus naturel. Et puis, honnêtement, moi je trouve ça assez sympa. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un élevage d'insectes dans mes plantes, mais je trouve ça assez sympa de laisser faire la nature et de savoir qu'il y a des petites bébêtes qui viennent manger les trips. C'est assez satisfaisant en fait. Alors, malheureusement, je n'ai pas reçu les nématodes à temps pour la vidéo, pour vous montrer. Mais en gros, le système, les nématodes, ce sont vraiment des minuscules, minuscules organismes qui sont livrés dans une espèce de poudre. Et en fait, cette poudre, vous allez la mélanger à votre eau d'arrosage. Vous mélangez pendant plusieurs minutes, histoire que ce soit vraiment bien, bien, bien mélangé dans l'eau. Vous humidifiez votre substrat avant. Il faut que le substrat soit légèrement humide. Il ne faut pas faire ça sur un sol sec. Donc, vous arrosez doucement une première fois et ensuite, vous arrosez avec l'eau qui contient les nématodes. Et les nématodes, qui sont minuscules, vous n'allez pas les voir, c'est encore plus petit, bien, bien plus petit que les punaises. Là, c'est minuscule. Ils vont venir s'attaquer aux larves qui sont présentes dans le substrat. Donc voilà, là, je ne les ai pas malheureusement, mais je vous explique quand même comment ça fonctionne. Donc, les nématodes, je les ai achetés chez Jungle Feed. Et les punaises et les acariens que je prendrai un peu plus tard aussi, ça vient de chez BioGrowee. Je vous mets tout à l'écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je ne parle pas du tout d'insecticides chimiques dans cette vidéo. Je voulais juste vous présenter ces petites punaises prédatrices. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, évidemment, écrivez-moi le mot... Écrivez-moi le mot punaise en commentaire. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.